Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo où aujourd'hui on va parler du fameux Tyrannosaure, de l'article qui propose qu'en fait Tyrannosaurus rex serait divisé en trois espèces. Alors déjà, on peut faire une petite présentation de l'article en lui-même, c'est un article qui a été publié dans Evolutionary Biology, donc c'est une revue tout à fait recevable. Le premier auteur c'est Gregory Paul, les autres auteurs sont ses collègues. Alors Gregory Paul c'est probablement quelqu'un que vous connaissez soit parce que c'est un paléo-artiste, notamment c'est lui qui a popularisé l'idée que les dinosaures devaient avoir des lèvres, et c'est aussi à lui qu'on doit en tant que paléontologue l'idée que Brachiosaurus est divisé entre Brachiosaure en Amérique du Nord et Girafatitan en Tanzanie. Donc c'est à la fois un paléontologue et à la fois un paléo-artiste, il est très connu. Et donc Gregory Paul, dans ce nouvel article, nous propose qu'en fait Tyrannosaurus rex serait divisé en trois espèces distinctes. Alors d'où elle vient cette idée que Tyrannosaurus rex ne serait peut-être pas une seule espèce ? Ça vient en fait du fait qu'il y a à la fois chez Tyrannosaurus rex des morphes robustes et des morphes graciles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a certains représentants du genre Tyrannosaurus espèce rex qui ont une ossature très lourde, alors que d'autres ont une ossature plutôt faible, plutôt gracile justement. Donc c'est un petit peu comme les Australopithèques. Vous avez l'Australopithèque robuste qui est devenu Paranthropus et l'Australopithèque gracile qui est l'Australopithèque classique. Donc on a la même chose chez Tyrannosaurus, sauf que là où on a franchi le cap chez les Australopithèques en les divisant entre Paranthropus et Australopithèque, chez Tyrannosaurus, jusqu'à présent, les paléontologues ont été un peu frileux à l'idée de diviser Tyrannosaurus en plusieurs espèces, en deux espèces, l'une correspondant aux morphes robustes et l'une correspondant aux morphes graciles. Alors pour vous représenter, le morphe robuste par exemple c'est Trix, donc Trix qu'on a vu à Paris, je vous la mets là, et Siu, Siu qui est le très célèbre Tyrannosaurus quasiment complet. Donc ça ce sont des morphes robustes et le morphe gracile c'est le tristement célèbre Stan qui a été vendu aux enchères pour 32 millions de dollars récemment. Et à Berlin en ce moment vous pouvez aller voir si vous le souhaitez Tristan. Donc ça c'est les Tyrannosaurus rex de morphes graciles. Et donc comme vous pouvez le remarquer, les Tyrannosaurus rex de morphes robustes, on a tendance à leur donner des noms féminins, alors que les Tyrannosaurus rex de morphes graciles, on a tendance à leur donner des noms masculins. Et ça, ça vient du fait que justement, on pense que les morphes robustes représentaient les femelles et les morphes graciles représentaient les mâles. Alors c'est un peu contre-intuitif par rapport aux mammifères, puisque généralement chez les mammifères on a l'habitude que le morphe robuste soit plutôt les mâles et les femelles soit le morphe gracile. Mais c'est cohérent avec ce qu'on voit chez les oiseaux de proie. Les oiseaux de proie par exemple, les femelles sont appelées les formes et les mâles sont appelées les tiercelées. Et les tiercelées pourquoi ? Parce qu'ils sont un tiers plus petits que les femelles. Donc ça c'est chez les oiseaux de proie. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y aurait la même chose chez Tyrannosaurus rex. Et donc ça, ça explique pourquoi on est frileux de diviser Tyrannosaurus en plusieurs espèces sur la base de cette différence entre graciles et robustes. Parce que du coup, biologiquement, ça a du sens. Et ça a d'autant plus de sens qu'en fait on a coupé des ossements, on a fait des sections fines d'os de Tyrannosaurus et qu'on a découvert en fait que les os de Tyrannosaurus robustes avaient ce qu'on appelle de l'os médulaire, c'est-à-dire de l'os qui se forme pour créer une réserve de calcium quand les femelles pondent. Et cette réserve d'os médulaire, cette réserve de calcium, on ne l'a jamais trouvée pour l'instant chez le morphe gracile. Donc le morphe robuste possède un tissu osseux dans ses os qui est typique des femelles ou oiseaux modernes. Parce qu'il n'y a que les femelles évidemment qui pondent des oeufs. Donc ça c'est quand même un indice fort que le morphe robuste est en fait un représentant femelle d'une espèce unique Tyrannosaurus rex. et que le morphe gracile serait plutôt le morphe mâle puisque jusqu'à présent on n'a pas retrouvé de cet os médulaire chez ce morphe. La deuxième raison pour laquelle on est plutôt frileux à l'idée de diviser les morphes robustes et graciles en deux espèces, c'est que contrairement à Australopithécus et Paranthropus, Paranthropus, donc l'Australopithèque robuste, il a définitivement des dents très différentes d'Australopithécus gracile. Donc ils avaient définitivement un régime alimentaire différent et on peut imaginer que deux espèces, du coup on peut les diviser en deux espèces et s'imaginer que ces deux espèces vivaient côte à côte et qu'il y avait une partition des ressources. Le problème de Tyrannosaurus, morphe robuste, morphe gracile, c'est que le morphe robuste et le morphe gracile ont exactement la même dentition. Donc ils ont exactement, jusqu'à preuve du contraire, le même régime alimentaire. Et on a du mal à s'imaginer, étant donné qu'on est face à un animal de 7 tonnes, un carnivore de 7 tonnes, probablement prédateur, de s'imaginer en fait que deux espèces pouvaient se côtoyer au même endroit, dans un même écosystème. Donc ça c'est très très difficile. Vous imaginez quand même qu'un prédateur de 7 tonnes, ça a du mal à coexister avec quelque chose d'autre. Alors ça arrive d'avoir deux espèces de grands prédateurs théropodes dans le même écosystème. Par exemple en Afrique du Nord, on a Spinosaurus et Carcharodontosaurus. Mais Spinosaurus, il est définitivement piscivore, et Carcharodontosaurus, ses dents, ce sont des couteaux à viande. Donc c'est pas du tout un piscivore. Donc là on peut s'imaginer qu'effectivement, deux grands théropodes pouvaient survivre sur un écosystème. Tyrannosaurus rex, robuste et gracile, ils auraient définitivement le même régime alimentaire. Donc de ce fait, c'est quand même une hypothèse assez peu parcimonieuse de s'imaginer que le morphe robuste et le morphe gracile étaient deux espèces différentes qui se partageaient exactement les mêmes ressources dans le même écosystème. Alors maintenant, il y aurait des choses qui peuvent démontrer que Tyrannosaurus rex est en fait divisé en deux espèces. Il y a deux moyens très très simples de démontrer, ou en tout cas de convaincre la communauté scientifique qu'on n'est pas face à une espèce mais à plusieurs. Et ce moyen très simple, ce serait de trouver de l'os médulaire chez un morphe gracile. Donc si un jour, on tombe sur un os de Tyrannosaurus gracile qu'on le coupe et qu'on y trouve de l'os médulaire, ça prouvera que la différence robuste-gracile n'est pas due à une différence de sexe. Ce n'est pas dû à un dimorphisme sexuel. Et donc, ce sera un très très fort soutien à l'idée que robuste et gracile représentent en fait deux espèces différentes. Dans un autre registre, on peut aussi regarder la distribution des graciles et des robustes et de constater que soit il n'y a pas du tout de chevauchement dans le temps entre les graciles et les robustes, c'est-à-dire que les graciles et les robustes n'ont jamais vécu en même temps. Donc en démontrant un non-chevauchement soit géographique, soit stratigraphique, on démontrerait, en tout cas on montrerait que les deux n'ont jamais vécu ensemble et que donc c'est hautement improbable qu'ils soient le mâle et la femelle d'une seule et même espèce. Évidemment, il y a toujours les biais d'échantillonnage qui vont passer par là ou les biais de conservation. Mais je veux dire, si à chaque fois on les trouve séparés, il y a quand même très peu de chances que ça forme la même espèce. Bon, là, on n'a pas encore ces preuves-là et ce ne sont pas les preuves qui sont présentées dans cet article-là. Ce qu'ils ont utilisé dans cet article-là, c'est la variabilité du coup de la morphologie et notamment du coup de cette différence entre graciles et robustes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré finalement la robustesse des os en termes d'épaisseur, la robustesse des os longs des membres. Ils les ont mesurés en termes d'épaisseur comparé à la longueur afin de quantifier cette robustesse. Et en faisant ça, en fait, ils vont regarder la variabilité morphologique de Tyrannosaurus. Et ça, c'est une méthode qui peut vous donner des indices sur le nombre d'espèces que vous êtes en train de regarder. Si graciles et robustes, ça correspond à deux espèces. Mais en aucun cas, ça peut démontrer que vous êtes face à deux espèces tout simplement parce qu'on connaît aujourd'hui des espèces qui ont une variabilité morphologique absolument ahurissante. Vous en regardez une en ce moment. Homo sapiens, la variabilité morphologique est juste gigantesque. Quand vous regardez les Bushmen d'Afrique et que vous regardez les aborigènes d'Australie, la robustesse des os est incroyable. La différence de robustesse des os est incroyable. Et si on n'avait pas tout le continuum de robustesse entre les deux populations, eh bien, on pourrait croire qu'on est face à deux espèces. Mais comme on a ce continuum de variabilité entre les deux, entre le morphe très gracile, les Bushmen, et le morphe très robuste, les aborigènes d'Australie, eh bien, du coup, il n'y a pas de raison de les classifier en deux espèces. Ça n'aurait pas de sens biologiquement. En plus, avec l'être humain, on a l'ADN qui démontre qu'on est face à une espèce avec des graciles et des robustes. Donc, juste regarder la variabilité de la robustesse, ça ne peut rien démontrer. Bon, ben là, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, déjà, ça, c'est le premier reproche qu'on peut faire à cette étude, c'est que la méthodologie pour atteindre la conclusion qu'il y a plusieurs espèces de Tyrannosaurus, ce n'est pas la meilleure du monde. Maintenant, le truc, c'est les résultats. La robustesse chez Tyrannosaurus suit une distribution qu'on appelle normale, c'est-à-dire que c'est une courbe qui est centrée sur la moyenne et qui fait comme ça. Voilà, c'est une unimodale aussi, on peut appeler ça. C'est une distribution statistique qu'on rencontre chez une espèce, c'est-à-dire que vous avez la moyenne et la variabilité distribuée autour de cette moyenne. Donc, les résultats de cette étude montrent qu'en fait, il y a continuité morphologique entre les robustes et les graciles. Donc, il n'y a pas de séparation entre robustes et graciles. S'il y avait séparation entre robustes et graciles, on aurait ce qu'on appelle une bimodale, c'est-à-dire deux bosses. Et à partir de là, on pourrait discuter est-ce que c'est du dimorphisme sexuel ou est-ce que ce sont deux espèces différentes. Ça ne démontrerait ni l'un ni l'autre, en réalité. Si on avait eu une bimodale, si on avait eu un dos de chameau comme ça. Mais là, on a un dromadaire. Et donc, le dromadaire, c'est quand même un argument fort sur le fait qu'on est en train de regarder une population très homogène d'une seule espèce, avec des morphes graciles, des morphes robustes, et toute la variabilité entre les deux. Et la conclusion de Grégory Paul et de ses collègues, c'est qu'il y a trois espèces. Ça, c'est un peu ce qui a fait bugger toute la communauté scientifique. Je rappelle, l'hypothèse de base, c'est qu'on a un morphe gracile, un morphe robuste qui forme peut-être deux espèces différentes. Deux espèces différentes. Les résultats qu'ils trouvent, c'est que la robustesse des os a une distribution unimodale, gaussienne, donc, indicatrice qu'une seule espèce existait. Leur conclusion, c'est qu'on a trois espèces. C'est quand même un article qui propose une hypothèse qui non seulement contredit leur hypothèse de base, à savoir deux espèces, et qui contredit leur résultat, à savoir une distribution normale, donc, indicative d'une seule espèce. Donc, la meilleure conclusion qu'ils pouvaient tirer de ça, c'est qu'effectivement, robuste et gracile, entre les deux, il y a une telle continuité qu'on ne peut pas vraiment conclure qu'il s'agit de deux morphes réellement distincts. C'est juste qu'avec nos yeux d'êtres humains, on aime bien faire des petites cases et qu'on les a classifiées en robustes et graciles. Mais, en tout cas, quoi qu'il arrive, conclure sur trois espèces, alors qu'il y a deux morphes et une distribution unimodale, c'est vraiment une conclusion qui contredit l'hypothèse de base et on contredit les résultats pour aller dans une troisième direction que rien ne semble indiquer. Alors, il y a quelques indices qui sont fournis dans cet article et notamment la morphologie des dents. Donc, il nous montre la morphologie des dents avec les tyrannosaures les plus tardifs qui ont une seule incisive de petite taille alors que les tyrannosaures les plus anciens ont deux incisives de petite taille. Et ce qu'il propose, en fait, c'est qu'on aurait un morphe robuste ancien, Tyrannosaurus Imperator, qui aurait donné naissance, au fur et à mesure qu'on s'approche de la limite Crétacé-Tertiaire, qui aurait donné naissance à deux espèces, le morphe gracile d'un côté, Tyrannosaurus Regina, et le morphe robuste, Tyrannosaurus Rex. Donc, le morphe robuste serait ancestral et aurait donné naissance à un morphe gracile et à un autre morphe robuste. Là où, en fait, cette division ne marche pas, c'est que, de leur propre aveu, dans l'article, ils disent que Regina et Rex, des fois, ils ont quand même deux incisives au lieu d'une seule, alors que, normalement, Regina et Rex sont distincts de Imperator par la possession d'une seule incisive. Donc, le morphe ancestral Imperator, qui a deux incisives, qui est censé avoir donné naissance à Regina et Rex, donc, gracile et robuste, avec une seule incisive, en fait, on retrouve cette morphologie à deux incisives aussi chez Regina et Rex. Donc, ça va complètement dans la direction que tout ça, c'était une seule espèce avec une variabilité, une variabilité qui s'est peut-être accrue au fil du temps, mais une variabilité qui reste quand même de l'ordre du raisonnable pour une seule espèce. Pour conclure, qu'est-ce que cet article nous apprend ? Cet article, il nous apprend qu'en fait, Tyrannosaurus Rex, en termes de robustesse, est une espèce qui est, ma foi, valide et relativement homogène. Donc, maintenant, ils ont démontré que le morphe robuste et le morphe gracile sont les deux extrémités d'un continuum et que, de fait, cette séparation entre robuste et gracile n'est peut-être pas aussi biologiquement valide qu'on aurait pu l'imaginer autrefois, ce qui tendrait à suggérer que le morphe robuste et le morphe gracile ne sont pas le mâle et la femelle de Tyrannosaurus Rex, mais ça, il va falloir le démontrer en découvrant des morphes graciles avec de l'os médulaire, ce qui n'a pas encore été fait, mais c'est une hypothèse qui peut être testée dans le futur. Donc, au final, on avait donc deux morphes, morphes robustes et morphes graciles, et ces morphes robustes et ce morphes graciles, maintenant, grâce à cet article, on sait que, bon, ben, c'est juste une variation sur un continuum. Donc, Tyrannosaurus Rex, en réalité, n'a jamais été aussi homogène qu'après cet article. Donc, la division de Tyrannosaurus Rex en trois espèces, ici, vraiment, ça m'étonnerait qu'elle tienne la route dans le futur, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de scientifiques qui la valident, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'experts de Tyrannosaurus Rex qui se sont déjà exprimés sur les réseaux sociaux en disant qu'eux, ils n'étaient pas convaincus. Ça pose de nouvelles questions, ça, c'est clair, mais en même temps, c'est ce que fait la recherche. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada